hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais un petit haul aujourd'hui sur enfin pas petit sur craftelier donc j'ai fait une commande au moment du black friday et j'ai juste pas tout simplement pas eu le temps de encore de vous faire la vidéo donc voilà nous avons toujours la sucette comme d'habitude hop j'aime bien ce petit washi il est joli en général je le garde la sucette elle va dans mon pot à sucette voilà voilà donc dans ce haul craftelier il y a donc une commande une partie de la commande c'est parce que c'était le black friday avec des des choses que j'avais en sur lesquelles j'avais des vues depuis un moment et que j'avais laissé dans les produits préférés et j'ai profité tout simplement des soldes et pour le reste c'est parce que mon chéri m'a proposé de voilà de me faire plaisir de prendre des choses voilà que j'osais pas encore acheter etc ou que j'avais repéré mais voilà c'est une certaine somme et du coup je j'étais je les avais temporisé on va dire et voilà il m'a dit fais toi plaisir dans ce cas là ça fera une partie pour noël etc donc en gros je me suis commandé quelques trucs pour noël donc voilà donc dans la commande on a toujours donc la sucette comme je vous ai montré vous savez de toute façon et est un petit livret avec le récapitulatif de la commande sachant que ce n'est pas une facture et c'est normal qu'il n'y ait pas les prix légalement en fait les commerçants ne doivent qu'envoyer quelque chose qui ressemble à un bon de livraison voilà c'est au légal ils ne sont pas tenus d'envoyer une facture ça fait office 2 voilà il ya juste le détail des références que l'on achète c'est juste un peu dommage que craftelier ne mette pas les noms complets voilà pour qu'on puisse au moins vérifier qu'on est tout en fonction de ça de ce papier là mais en fait on peut pas trop s'en service s'en servir c'est vrai que on retourne dans notre facturation surtout quand il y en a beaucoup comme ça voir si tout est bien dans le paquet et là bon on a les références mais ça aurait été plus pratique et tous les noms mais voilà je j'entends beaucoup de copinettes de youtubeuse voilà se plaindre bon parfois certains certaines le disant rigolant c'est pas forcément pour se plaindre mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sauf il y en a quelques unes on va dire qui s'offusquent un peu de pas voir les prix sur les bons sauf que voilà c'est un bon c'est un bon de commande ou un bon de livraison et en fait ce n'est que le récap de référencer de nos achats ce n'est pas une facturation et donc il n'y a pas de prix ils ne sont pas tenus de mettre les prix voilà les prix vous les avez eu vous les avez vu quand vous avez acheté vous les avez eu dans votre facturation par mail c'est juste que maintenant c'est dématérialisé en fait mais là au niveau bon de livraison il n'y a pas il n'y a pas de prix normalement je vous le dis parce que j'ai fait des études de compta alors normalement voilà du coup voilà non les filles c'est normal c'est pénible peut-être pour nous mais c'est normal du coup petit aparté on a toujours pour celles qui connaissent pas trop la boutique on a toujours enfin en tout cas depuis quelques temps on a un petit livret avec les dernières nouveautés crafteliers du coup il ya quelques explications voilà un peu plus poussive peut-être que sur le site en lui-même pendant ou alors ils le fin si ils mettent les mêmes choses mais en gros ils les mettent un petit peu en avant parce que ce sont voilà les produits phares du moment voilà donc on a toujours ça et ça voilà alors pour mes achats bon je vais faire dans l'ordre du carton donc j'ai pris des acétates et papier vélin alors dans l'ordre comme ça donc j'ai pris celui ci notamment parce que ça va sûrement me servir pour les créas de noël pour le december daily que je pense faire voilà je suis pas encore bien sûr mais normalement oui non blanc sur blanc va pas voir c'est tout n'importe quoi qu'est ce qu'on va mettre évidemment je n'ai rien prévu à ben on va faire ça tac 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 alors voyez on a du papier vélin donc c'est pardon de l'acétate c'est du c'est du papier épais transparent un peu comme pour celles pour les débutantes un peu comme ce qu'on se servait en cours pour projeter au tableau et les profs écrivaient dessus c'est la même chose c'est comme du rhodoïde quoi si vous voulez acétate rhodoïde voilà sauf que là c'est un feuille plastifiée souple mais assez épaisse sur laquelle on a imprimé des dessins voilà donc celui ci c'est la marque ginger bell the christmas waltz voilà donc avec des petits sapins blancs et je pense que ça me servira pour les créas de noël je rangerai après je vous mets l'étiquette voilà comme ça vous avez le code barre vous avez tout et celui ci c'est bien de l'acétate je crois que la ma le créateur c'est samigara en fait voilà c'est un design espagnol et là c'est la gamme du papier en fait je pense la collection ça va avec la collection ginger bell voilà en plus je crois qu'il était en promo je vous donne pas les prix parce qu'en vrai c'était valable black friday c'est plus valable maintenant mais si vous voulez avec les noms vous allez voir les produits sur le site ensuite j'ai pris un autre acétate de la marque Laura by Laura donc il y a une pièce à chaque fois c'est du 30,5 par 30,5 et c'est la collection baby ouais c'est l'acétate ciel étoilé parce qu'en espagnol cielo estrellado c'est les voilà ciel étoilé c'est les étoiles donc comme ça vous verrez mieux voilà bon ça brille avec le plastique de toute façon l'acétate ça brille avec la lumière donc même si j'enlève la pochette ça sera pareil et la référence je vous la mets là voilà donc ça ça sera sûrement pour tout ce qui est création bébé album bébé tout ça et ensuite on a le vélum qui a un effet un peu similaire mais moins en transparence donc j'en ai pris un avec des tout petits cœurs mais pas remplis vous voyez qui sont pas pleins en fait c'est comme du papier calque un petit peu plus épais et du coup qui est imprimé aussi avec moi j'aime bien tous ceux qui ont un peu de foil voilà et celui là c'est le Laura by Laura aussi de la même collection baby c'est baby M ou baby tout court je sais pas ça par contre je ne sais plus et donc il y a du foil gold voilà pour les petits cœurs et j'en ai pris un autre qui était aussi en promo avec des cœurs plus gros un petit peu plus plein aussi voilà ils sont pas complètement remplis mais ça fait des petits pois et des cœurs celui là c'est Ruta Endruta ouais papier végétal avec du foil 30 par 30 et demi aussi voilà comme ça vous avez le nom de la collection alors pour tout ce qui est vélum acetate c'est fait ensuite hop et je vais me débarrasser de ça tout de suite ça c'est le tapis pour ma brodeur donc moi j'ai la scan and cut et bon bah j'ai des tapis de base qui viennent avec le tapis pour faible adhérence le tapis adhérence standard et voilà tous les utensils qu'il y avait qui est consommable par contre j'avais pas en fait c'est à part après quand vous en voulez un tout ce qui est pour scanner dans la machine par exemple il ya un motif que j'aime bien même un dessin que j'ai imprimé je peux le mettre là la machine va scanner je vais pouvoir enregistrer le design qui n'aura pas été fait par moi du coup c'est un design que j'aurai pris quelque part et je vais pouvoir le cons de l'enregistrer dans ma machine et l'avoir pour éventuellement qu'elle me découpe ce design à d'autres moments pour réduire le design l'augmenter voilà pour modifier on peut s'en servir et donc du coup on peut ça veut dire qu'on peut se servir certainement de certains motifs de nos dailles de découpes certains tamponnages etc et la machine parfois par exemple quand on a les tampons clear mais qu'on n'a pas le daille qui va avec la machine elle peut venir scanner le motif je le tamponne sur du noir par exemple je scanne avec la machine le tamponnage elle va venir découper tout autour par exemple voilà ça prend du temps mais ça se fait c'est plus simple quand on a le daille mais c'est faisable et donc il me faut un tapis scan and cut de scan de scanning quoi de pour scanner uniquement pour numérisation voilà je pense que c'est la machine qui est comme ça il faut un tapis pour la numération la numérisation c'est à part voilà chaque tapis est assez cher j'avoue que sont les plots alors pour ceux qui savent pas j'ai pas dit la brodeur scan and cut c'est un plotter de découpe c'est une machine de découpe à la base sauf que celle ci elle scan ce qui n'est pas le cas de toutes il me semble selon les variantes de modèles celle ci par exemple il ya moi j'ai la c900 mais il ya la c600 je crois la cm600 moi j'ai la ccm900 il ya plusieurs références mais toutes sont des plotters en fait et c'est comme la cricut c'est comme la silhouette voilà les grands concurrents de toute façon ces brodeurs silhouette cricut c'est les trois gros quoi les trois monstres au niveau des plotters familiaux les plotters les plotters pas professionnels il ya des plotters après dans les entreprises qui sont bien plus performant encore et plus complexe et donc avec chaque plotter il ya un logiciel qu'on installe sur son pc etc et qui nous permet de faire toutes sortes de choses de l'embossage du à la scanner du de la découpe etc etc voilà ça c'était pour les débutants mais vous pouvez aller vous renseigner généralement dans toutes les grandes toutes les grandes boutiques françaises en ligne de scrap il ya des plotters voilà ils ont souvent un petit onglet plotters de découpe ou machine de découpe et vous allez retrouver généralement ces trois marques du coup voilà donc moi j'ai besoin de ce qu'est de scanner donc j'ai pris j'ai investi mais environ c'est environ entre 20 et 30 euros minimum les tapis en général et du coup les deux qu'on a pour découper faut faire supérieur parce que si on plante trop profondément là on règle mal la lame de la profondeur de la lame par exemple on va découper le tapis avec donc c'est très voilà c'est minutieux faut aller lentement faut faire des tests sur chacun des papiers après une fois qu'on connaît ces papiers qu'on sait que c'est plus ou moins on peut se noter se faire un petit carnet de référence voilà tel papier c'est telle profondeur de coupe avec telle pression niveau de pression etc honnêtement ça paraît très complexe comme ça mais en fait faut beaucoup faut y aller aussi au feeling faut regarder l'épaisseur du papier il ya tout un tableau d'indication pour les papiers de 200 grammes c'est tel réglage il ya quand même une base qui vient avec la machine pour vous pouvoir mettre les premiers réglages mais après selon la marque du papier etc temps en temps quand on connaît pas bien le papier faut bien faire des tests avant et il faut ajuster ça dépend du motif si c'est un motif très serré tout fin ou si c'est quelque chose de large voilà faut ajuster en fonction de ce qui est marqué dans ce tableau là en fait mais bon ça se fait ça se fait c'est juste qu'il faut y prendre du temps et c'est vrai que si vous n'avez pas de patience et pas de temps à accordé à ça bah vous n'allez pas vous éclater quoi enfin honnêtement faut du temps moi je commence tout juste ça fait un an que je laisse et je commence tout juste à me à vouloir faire des trucs un peu plus poussé avec etc donc c'est pas voilà mais il ya moyen vraiment de faire des trucs géniaux avec d'ailleurs il ya des je vous invite à aller voir les petits groupes sur facebook qui concerne la scan and cut mais même sur la cricut vous apprenez plein de trucs après c'est chaque machine son réglage mais il ya vraiment des partages de connaissances sur les groupes facebook liés à ces machines et c'est top donc voilà je passe à autre chose sinon la longueur de la vidéo je vous raconte même pas donc voilà moi j'ai pris ce petit tapis de scannage mais qui va de comment on dit tapis de scan de numération numérisation la tapis de numérisation qui va aller tout droit aux emballages cadeaux pour noël oui oui je joue le jeu à fond même si c'est un cadeau en avance je vais l'emballer et je ne l'ouvrirai je n'aurai la satisfaction de l'essayer qu'à noël oui oui je vous promets alors ensuite j'avais repris ça j'avais pris des planeurs disques voilà des disques de reliure et en fait moi ma machine reliée qui est comme ça je vais vous montrer j'avais pris la xl pour être tranquille en plus elle avait eu une grosse promo la grande comme ça elle a 11 trous celle ci elle n'a que 9 donc ça c'est adapté 9 pièces 35 mm c'est adapté pour la petite ça fait quand même du à 4 mais moi vu que j'ai pris les 11 ça m'embêtait d'être limité quoi donc je vais voir donc du coup comme j'avais pris des dorés les verts j'ai repris pour en avoir du coup j'en ai 18 de chaque mais c'est pas grave si je fais un mini un mini album de quelque chose je pourrais ajuster au niveau de la reliure quand je vais percer et j'aurai quelques disques en plus je pourrais même mélanger les deux enfin voilà je verrai mais en tout cas je voulais pas être limité à un paquet de chaque coup je sais pas si j'ai été clair mais donc j'ai pris les disques de reliure ensuite j'ai voulu tester attendez non je finir ce qu'il ya sur la brodeur pardon je suis désolé j'ai pris du coup que j'avais pas encore c'est le la date enfin le support pour les découpes profondes donc il ya à chaque fois il ya un support standard et des lames standard qui viennent avec la machine et après pour les découpes de simili cuir par exemple ou de feutrine ou de papier beaucoup plus épais ou de liège ou de je sais pas qu'est ce qu'on peut les choses épaisses la mousse eva tous ces trucs là il faut du coup un combo lame et et support de lame pour tout ce qui est profond et donc tout ce qui est épais donc voilà il faut bien acheter la lame de découpe profonde et le support de l'âme de découpe profonde et donc ouais chaque truc c'est à peu près 18 20 euros la lame non c'est un petit peu moins mais c'est vrai que voilà c'est un investissement c'est pour ça que moi j'attendais de voir si je me faisais à la machine avant de commencer à acheter à acheter tous les accessoires que j'avais pas donc ça c'était pour la brodeur et c'est pareil ça part à l'emballage alors du coup j'en étais où j'en étais à du coup voilà je me suis dit je vais tester vu que je suis un peu dans les albums tout ça je vais tester les les rubans en éco cuir donc j'ai pris un espèce de beige pailleté voilà il ya un mètre je crois ils disent pas ils disent pas mais ils m'ont vu ouais ça doit être un mètre il n'y a pas beaucoup plus non donc voilà j'ai pris ça le beige j'ai pris le même en rose rose paillette et j'en ai pris un en bronze un petit peu rose gold je crois que c'est le rose gold celui-là il ya des chiffres mais il n'y a pas le nom le rose gold voilà vous voyez la caméra il rend pas complètement rose mais je vous assure qu'il est rose gold ouais pour moi c'est rose gold ça voilà donc ça c'est les petits rubans après j'ai pris et on fera des tests ensemble alors j'explique ça c'est du toner ink c'est de l'encre de toner vous savez pour le foil il y a différentes façons de faire du foil notamment une c'est à dire par exemple d'aller chez son muraliste d'imprimer des choses en laser pour que l'encre ce soit de l'encre toner quand c'est chez vous une imprimante normale une imprimante ink enfin une imprimante pas laser en tout cas c'est de l'encre normale et pas du de l'encre spécifique laser donc vous ne pourrez pas vous éclater avec tout ce qui est foil qui réagit à l'encre toner vous pourrez utiliser du foil de chez action du foil à chaud etc mais pas le pas le foil à froid si je me trompe pas il faut ou alors ou alors vous achetez des kits où c'est déjà des dessins pré imprimés à base d'encre laser et du coup vous savez les trucs des fois on gratte dessus le foil c'est des kits action ils en avaient fait il n'y avait plus qu'à appliquer le foil à gratter le dessin est déjà fait vous avez une base de dessin de motifs et vous utilisez ces motifs mais après quand on veut faire soi même ces motifs ou tamponner des choses etc et ben il faut de l'encre toner moi j'ai pas d'imprimante laser chez moi donc c'est assez onéreux en plus les cartouches aussi et donc pour s'éclater juste un petit peu de temps en je me suis dit je vais acheter l'encre laser je vais retourner parce qu'on la voit pas l'encre toner de la marque mink mink est assez précurseur dans la matière voilà donc il ya une petite un petit verre doseur et normalement cette encre il ya un pad prévu pour et ont rempli dans comme les distress qu'on peut recharger le pad sauf que au fur et à mesure que je regardais les vidéos je me suis rendu compte donc là il ya 15 minutes je me suis rendu compte qu'en fait les gens acheter le pad il ya souvent le kit pad avec ça et donc ils s'en mettent ils s'en servent mais en fait apparemment c'est temps qu'une fois qu'elle est sortie du bidon de la bouteille de la fiole en fait c'est après vous pouvez tamponner pendant c'est un certain nombre d'heures je crois que c'est quatre cinq un truc comme ça je me suis dit mais c'est débile parce qu'au bout de moi si ça se trouve c'est juste pour faire un tamponnage un jour que j'ai besoin et j'y retourne pas chercher le pad d'encre avant une semaine quoi sauf que alors je sais pas eux ils voilà ils avaient l'air de dire tu verses sur le pad complet et du coup faut tamponner à fond pendant plusieurs heures mais je me suis dit bah au fur et à mesure mais pourquoi on pourrait pas mettre un tout petit bout d'encre à chaque fois et tamponner et puis la fois d'après je garde un peu de dans la fiole et puis au fur et à mesure j'en rajoute j'ai pas bien compris mais j'ai l'impression que c'est pas bien comme ça et j'avais peur qu'en fait le pad sèche et que je puisse plus vous voyez ce que je veux dire que même en rajoutant après ça le rendu soit mauvais et en fait une fois je suis tombé sur une américaine qui a filmé et qui elle n'utilise pas du tout le pad qui entre autres coûte 10 balles je pense il me semble et en fait ça coûte aussi cher le pad vierge que le tout seul que l'encre après il ya bien un kit qui existe mais souvent il est en rupture de stock bon bref où il ya les deux mais ça reste à 15 20 euros après donc bon et je l'ai vu utiliser sa petite fiole comme ça dans un récipient et je sais même plus d'ailleurs juste à faire un moment j'ai plus revu sa vidéo je m'étais dit mais bingo elle utilise comme ça directement l'encre faut que je fasse pareil voilà regarde je m'étais dit je m'achèterais un pas de vierge basique de je ne sais pas quelle marque et comme ça j'aurais pas de la peine à avoir mis 10 euros dans un pad qui ça se trouve va sécher enfin bref voyez la logique je me suis prise la tête quoi bref et du coup j'ai vu qu'on pouvait aussi l'utiliser en tant qu'encre comme ça et quitte à la verser sur un truc acrylique et à prendre l'encre comme ça enfin je vais me débrouiller je sais plus comment elle fonctionnait mais en tout cas elle ça marchait très très bien donc je vais faire la même chose j'ai déjà acheté ça si je regrette et bien ma fois j'achèterai un pad mais pour l'instant j'ai l'encre voilà c'est le principal c'est que tous les en plus dans une vente vintage j'avais réussi à avoir du foil mink c'était dans un lot donc j'avais pas le choix je voulais les autres là ceux de l'action ils étaient en pénurie chez moi il n'y en avait pas et en fait dans le lot la dame m'a mis des foils mink parce que elle s'en débarrassait quoi en gros et du coup j'en ai donc je vais pouvoir faire les tests avec et voilà donc je verrai on fera ça ensemble je vous dirai ce que ça donne mais c'est vrai que c'est vraiment une qualité de foil la marque mink voilà inégalable enfin action ils sont bien beaux hein mais il ya quand même des petits défauts il ya voilà c'est pas c'est pas aussi net et aussi lustré que ceux de cette de quand c'est de la marque en fait je parle même pas que de cette marque là mais vraiment d'avoir un bon une bonne qualité de foil ça ça donne un rendu sans aucun défaut nickel chrome donc voilà pour l'instant j'ai l'ancre on verra ensemble si c'est bien si ça fonctionne je vous donnerai mon ressenti parce qu'en plus c'est un budget voyez moi j'aurais bien aimé j'ai cherché mais en vidéo française j'en ai pas trouvé quoi j'ai tapé dans youtube plusieurs sous plusieurs formes il ya jetons que sur des vidéos anglaise ou américaine donc je me suis dit les copines est si c'est bien faut que je leur montre il faut qu'on voit voilà faut que faut que je fasse une vidéo là dessus parce que je me suis tellement prise de la tête pendant des semaines que c'est pas normal qu'on devrait pas se prendre la tête autant devrait pouvoir savoir si le produit est bien ou pas et regarder en français et pourquoi ouais pourquoi ils veulent nous obliger en fait à mettre de l'angle sur un pad et à s'en servir que quatre heures moi ça m'a je sais pas ça m'a choqué je pense que c'est une encre particulière qui sèche et du coup ok mais et voilà et du coup c'est chiant parce qu'on est obligé d'avoir soit on a une imprimante laser on est très limité en fait avec cette histoire de foil à feuilles à chaud mais avec de l'encre laser et c'est dommage parce que c'est le meilleur des rendus au niveau du foil c'est avec l'encre laser donc voilà je sais pas si je suis très clair aujourd'hui je sais pas je veux ou alors je pense plus vite qu'est ce que je parle plus vite que ce que je pense ou l'inverse bref on va essayer ça les copines et puis je vous montrerai comme ça au moins si je me trompe vous lâchez très bas et puis voilà donc ma prise est tombée je me suis pris attendez ce que je vois rien j'ai la tête au dessus du carton mais il est tellement haut sur ma table que je vois rien les produits basiques craftelier alors donc déjà j'avais pas de coussin anti statique et franchement j'avais la flemme de le faire moi je voulais un truc bien carré bien ficelé bien fermé et là je tombe sur quoi craftelier qui fait son petit coussin anti statique et là bingo vu le prix je crois que c'était quoi 3 moins de 5 euros que c'est sûr je l'ai pas payé cher 3 euros quelque chose au lieu de 4 ou 5 quoi justement manque voilà bingo j'ai pas envie de me casser la tête fait c'est pas ça c'est que j'ai plus le temps de faire des trucs même simple quoi des fois je veux pas perdre du temps pour ça déjà que je veux je j'ai impression que je veux toujours plus de temps pour mes créa et là ben ouais j'avais la flemme de de prendre de la maïzena ou du talc et voilà d'acheter exprès etc donc petit coussin en plus ça a l'air d'être du lin une espèce de toile un peu épaisse donc c'est bien il n'y aura pas de déperdition on testera ça au moment où je ferai du foil peut-être pour voir du foil n'importe quoi de l'embaussage voilà donc ça c'est pas mal ensuite côté pratique aussi c'est trop bien ils nous ont fait des petites fioles à pipettes et ça fait un moment que je cherchais des pipettes tout seul j'en ai vu sur horizon créatif mais ils sont en rupture et là bas il y avait en forme de fioles et je me dis pour vous savez pour quand on fait de l'encre alcool des fioles avec l'encre alcool je voulais pouvoir ajouter de la même façon en fioles l'alcool justement pour faire des jeux de couleurs etc et pour réagir avec l'encre et je voulais pouvoir en mettre dans une fiole puisque moi je l'ai qu'en spray et en fait quand vous le faites en spray ça donne un effet qui n'est pas le même que quand vous faites couler la boue la couler l'encre au goût de goutte en fait ça donne pas du tout le même effet l'encre ne s'éparpille pas de la même façon et je voulais pouvoir faire les deux effets différents donc je me suis pris deux fioles une ça sera pour l'alcool et l'autre je verrai c'est toujours bien d'avoir une vide au cas où ensuite j'ai pris pareil ça c'était pas cher c'était deux euros comme ça ça là j'ai pris parce que je trouve ça pratique après honnêtement vous pouvez le faire aussi avec mais ça sera plus petit vous savez dans les colorations de cheveux petite astuce vous avez toujours la crème fixatrice de la couleur de cheveux que vous faites en application et du coup ça a la même forme sauf que c'est plus petit bah si vous le taillez dans la moitié et vous faites ce genre d'ouverture mais sur le flacon qui est un peu plus petit et encore certaines couleurs ils sont assez gros et ben bingo ne jetez pas si vous en avez pas vous l'entaillez comme ça au cutter et du coup par le petit bouchon vous pourrez récupérer vos strass vos vos quand vous faites l'embossage donc les paillettes la poudre etc c'est juste dommage qu'ils soient pas un peu plus gros voilà j'aurais préféré payer deux euros de plus ou un euro de plus et qu'ils soient légèrement plus gros mais bon après honnêtement pour l'embossage c'est suffisant même si on a un mot un peu long on peut se débrouiller pour le mettre en travers et clac 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 ça va tomber dedans voilà non c'est juste suffisant mais pour si vous êtes un peu gauche ça aurait été bien de moi j'aurais aimé être tranquille d'esprit me dire j'ai de la marge peut le faire j'ai la place ouais j'aurais rajouté un centimètre et demi de chaque côté et un tout petit peu plus long voilà un centimètre de partout mais bon bref très très bien ça c'est pratique pas cher aussi ça vaut son prix je sais plus de trois euros aussi allez voir après maintenant comme il ya plus peut-être les mêmes promenants aussi encore les promos je crois mais c'était l'occasion d'en avoir un voilà et après si vous n'avez pas envie de l'acheter je vous dis avec des pots de la maison vous pouvez faire des tubes ou des choses un peu vous trouverez bien un récipient à entailler qui vous convient alors qu'est ce que j'ai là ah oui alors j'ai eu ça en cadeau parce que en fait j'ai commandé tellement de trucs pour moi rien que pour mon noël que dès qu'on dépassait un certain montant je crois que c'était 60 euros d'achat ils offraient le petit ciseau qu'ils ont qui existe depuis longtemps mais qu'ils ont amélioré au niveau de la lame voyez les noirs maintenant parce que c'est une lame qui permet de ne pas accrocher les adhésifs donc qui ne garde pas la colle du double face etc et qu'est ce que c'est chiant de nettoyer son c'est pénible de nettoyer son ciseau quand dès qu'il a de la colle et puis au final il y en a tout le temps parce qu'on est tout en train de couper des scotches des double face des mousses des et donc voilà mini ciseaux de précision avec lame en acier inoxydable à revêtement anti adhésif pour découper le papier adhésif autocollant vinyles ruban adhésif double face etc donc merci craftelier ça me fait trop plaisir parce que c'est pas un ciseau quelconque voilà en plus donc je suis trop contente donc merci beaucoup j'ai pris du coup des petits tampons vous savez alors ils sont petit 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 vraiment petit petit mais trop mignon et que là comme c'était franchement tellement petit qu'il ya que si c'était soldé que je les prenais parce que je sais qu'ils sont petits donc là c'est donc la marque all you need it is christmas c'est aussi du craftelier mais c'est une marque à eux spéciale noël je pense voilà donc moi j'ai pris la petite couronne et voyez c'est tout petit parce que déjà l'étiquette elle est super grande par rapport aux tampons le tampon il fait que la moitié il fait trois doigts de large j'ai des petits doigts mais voilà ça reste petit ça doit faire trois par trois trois par quatre côtes quelque chose comme ça j'ai pas de règle là en plus je crois qu'ils mettent pas les dimensions du tampon sur le l'année mais je savais que c'était petit ouais il fait 4,1 par presque 5 4,8 quoi c'est mais bon ça peut être utile d'avoir des petits tampons des fois on a que des gros et pour faire des petits éléments dans des cartes il faut aussi du petit la petite j'ai pris celle-ci la petite caravane j'aime bien les caravanes 4,5 par 3,8 à peu près voilà et je la trouve mignonne elle est décorée pour noël est ce que je vais arriver à faire de l'ombre voilà un tampon c'est tout ce que j'ai pris je crois là artemio ça j'en avais besoin en plus que j'ai j'aime bien avoir plusieurs façons de plusieurs écritures et j'en avais cherché sur aliexpress à un moment donné mais il y avait toujours une partie qui ne plaisait pas une partie en anglais et là c'est du français artemio voilà et il ya bonne année joyeux noël meilleur vœu il ya vraiment de tout bonne fête joyeux noël et bonne année là il ya les deux ensemble et c'est parfait voilà ça j'ai honnêtement je sais plus combien je les payais ça devait être 5 au lieu de 7 quelque chose comme ça entre 5 et 10 euros dans un petit peu moins c'était plus autour des 5 euros il était un peu en promo en fait en fait j'ai acheté que les trucs en promo je crois pratiquement psychologiquement je j'aime bien les promos je sais pas je pense que c'est comme la majorité d'entre vous ça j'ai besoin parce que j'ai fait on a fait quelques jours à paris cet été et je voulais au bout d'un moment faire un petit un petit album avec les photos et bah je trouve pas grand chose en papier en choix c'est en peria je suis pas trop fan enfin je trouve beau mais je sais pas comment les utiliser ça me je les trouve magnifique la plupart mais je sais pas c'est pas mon style pour l'instant de scrap du coup je sais qu'il y en a un où il ya un peu la tour eiffel mais c'est plutôt autour du monde donc il n'y a pas que la tour eiffel du coup ça m'a freiné mais je trouve pas de collection vraiment axé sur paris ou alors je sais pas c'est moi qui connais pas mais j'ai un peu cherché chez tout le monde et je trouve pas donc si vous en avez une à me recommander je veux bien mettez le moi en commentaire et là c'est donc une une plaque de stickers stickers plus cartes mais ouais je sais même pas qu'est ce qui est stickers et qu'est ce qui est je vais voir ça m'a intrigué c'était pas cher c'est à peu près un euro ah oui d'accord il y a la carte et la même chose en sticker d'accord bon bah c'est au moins ça j'en ai pris deux en plus je me suis dit ça va me servir quand même si je trouve pas grand chose c'est le même dessin la même couleur tout il y en a une c'est une carte et l'autre c'est l'autre c'est là le sticker donc ça j'en ai pris deux je crois voilà voilà ensuite j'ai pris du coup toujours pour paris deux petits chipboard comme ça en aggloméré sur paris voilà pas cher aussi il y avait une réduc quelques centimes je crois ou c'était moins d'un euro il me semble donc j'en ai pris deux et parce que je trouve pas grand chose donc j'ai pris ça voilà c'est la marque d'okia non ouais dk trade voilà hop ensuite j'ai pris j'avais déjà le mot merci en marque craftelier et j'ai pris le mot vacances voyez donc vous fiez pas à la taille qui est devant c'est bien pour les stocker on voit vite on voit bien de loin ce que c'est mais c'est que du 7 et demi par 3 17 3 cm quoi voilà c'est pas très grand vous voyez c'est aussi grand que que ça mais bon c'est pas trompeur non plus voilà après c'est tout marqué sur le devant c'est bien marqué les dimensions et tout donc j'ai pris le die vacances pour voilà pour les prochains albums sur les vacances et j'ai oublié je voulais prendre le félicitations et j'ai zappé j'ai pris les puffy stickers de la marque pour lequel je vais je vais avancer au niveau du d'album bébé je sais exactement cette collection là donc c'est welcome baby girl déco parc et donc j'ai la fois où j'avais pris les papiers il n'y avait pas tous les éléments après à côté c'est à dire les cartes et les stickers les machins et du coup j'ai pris ce qu'il y avait à l'époque et bon c'est très bien que j'ai pris du retard parce que du coup là j'ai trouvé des puffy stickers donc j'en ai profité je l'ai pris et il me semble que j'ai pris autre chose avec justement pour ça je sais pas ce que j'en ai fait ah c'est là et il y avait aussi ce qu'il n'y avait pas l'autre fois les chipboard phrases et pour la version garçon que j'avais fait je vous avais mis une petite vidéo sur cet album là ça m'avait bien servi notamment pour la devanture voilà donc j'ai pris ça toujours la même collection voilà donc c'est aussi en aggloméré après pour pour en avoir pour tester j'ai pris les petites chaînettes avec les petites boules en métal donc j'ai pris la pink la blanche et la rose gold voilà à chaque fois il y en a deux ah non cinq pardon cinq pièces on dirait pas mais à chaque fois il y a cinq pièces ça s'appelle les ball chains voilà je vais vous montrer quand même les chaînettes en vrai parce que j'ai envie de savoir quelle longueur elles font hop j'en profite comme ça je vous montre comment ça se fixe donc je vais vous dire combien ça fait voilà ça fait dix centimètres vous voyez vous avez un petit élément comme ça dans lequel vous mettez la boule au milieu puisqu'il ya un creux et il ya une légère fente sur le bout comme ici oui de ce côté la boule est emprisonné dedans il ya la dernière boule qui est à l'intérieur elle est emprisonné et du coup vous pouvez faire la même chose donc là vous écartez un peu la fente de ce côté vous enfilez la première boule au bout qui est au bout hop et vous faites passer le fil en fait par la fente et ensuite je pense qu'il faut quand même serrer à la pince pour que ça emprisonne bien la boule et que ça s'ouvre plus donc là il est bien bien fermé au bout on va le desserrer ensemble voilà vous ouvrez ici la fente prenez la preuve la dernière boule au bout de la de la chaînette on met là la boule à l'intérieur et ensuite on resserre et ça emprisonne et ça ferme la chaîne voilà voilà c'est fait donc une deux trois quatre cinq il y a bien cinq chaînettes alors les blanches on verra mieux peut-être que les blanches voilà donc les blanches sont comme ça voilà c'est du blanc mat une deux trois quatre cinq voilà mes préférés c'est les rose gold en plus là je vais en avoir besoin sur plusieurs projets donc c'était mes préférés puis j'ai quand même hésité j'ai quand même pris du rose et du blanc non je crois qu'il n'en manque qu'une l'air oh ... 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